bonjour à toi chers spectateurs Dumbo de Tim Burton honnêtement c'est pas le genre de film qui me bottait plus que ça parce que je ne comprends pas la démarche de Disney j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo mais je n'arrive pas à saisir pourquoi Disney aujourd'hui va absolument remettre au goût du jour ses anciens classiques d'animation c'est une démarche qui peut être louable lorsque l'oeuvre a besoin d'être en adéquation avec son époque mais alors la plupart du temps c'est des oeuvres qui sont intemporelles donc c'est pas très justifié après Tim Burton donc ça donne forcément envie ce qui donnait moins envie c'était le nom du scénariste j'en parlerai après mais honnêtement le projet sur le papier j'y croyais pas du tout le résumé pour faire simple en revenant de la guerre Holt retrouve sa fille et son fils Millie et Joe au coeur de la troupe du cirque Médicis celle-ci en pleine crise va voir l'arrivée d'un petit éléphant pas comme les autres bouleverser leur quotidien alors c'est bien parce que y'a Burton derrière honnêtement il y aurait eu un autre réalisateur derrière le film n'aurait eu pas vraiment d'intérêt la présence de Burton amène un sous texte une forme et un contexte au long métrage qui est vraiment passionnant parce que les enfants vont revoir une lecture très simple du film vont se dire c'est simplement une histoire d'un petit éléphant quoique la trame principale du film n'est donc pas Dumbo mais plutôt les enfants de Holt ce qui est d'ailleurs quelque chose de très intéressant parce qu'en terme de réadaptation ça permet d'avoir une nouvelle lecture autour de l'oeuvre ce que j'ai beaucoup aimé mais c'est surtout qu'en fait la présence de Burton amène toute une lecture au long métrage qu'on pourrait presque comparer à ce que Karim de Bach avait fait pour Tron c'est à dire une lecture autour de Disney de son espèce de mainmise sur la plupart des studios et ce besoin constant de vouloir entourer des artistes à tel point qu'ils les conditionnent et les enferment à faire une oeuvre dans leur direction absolument ce qui est assez intéressant puisque la démarche principale de Disney avec ses remakes entre guillemets c'est de les confier à de vrais auteurs on va avoir Aladdin version Guy Ricci on va avoir ensuite John Favreau qui s'est fait le roi lion c'est tout de même des auteurs qui ont une vision une conception de l'art qui leur est propre et du coup ça va à l'encontre de cette vision pour avoir le studio d'enfermer un auteur et Dumbo s'inscrit parfaitement là dedans parce que du coup c'est vraiment un auteur qui s'empare d'un classique qui choisit de le remodeler à sa sauce ce qui est vraiment intéressant cela n'empêche que le film a d'énormes défauts mais en tout cas dans la démarche un petit peu chelou de Disney Dumbo est une petite anomalie la démarche de Disney est tout de même très étrange surtout cette année où littéralement trois classiques de son catalogue sont remis au goût du jour par des auteurs de talent à qui le studio semble étrangement laisser une liberté artistique assez surprenante dans le genre mais surtout où l'ambition semble plus ou moins claire Tim Burton se retrouve donc aux commandes de ce remake qui est très loin de l'être finalement du classique des années 40 pour un moment de 7e art toujours aussi féerique et magique entre les mains de Burton ce n'est pas étonnant mais surtout pour un moment de cinéma qui reste assez classique mais qui comporte assez de niveau de lecture pour rendre le tout particulièrement ludique pour petits et grands et surtout possède une assez grande palette de découvertes pour apprécier ce moment de divertissement quasi enivrant en termes d'écriture donc c'est basé sur l'oeuvre d'Helena Berson et c'est donc écrit par Eren Kruger alors Eren Kruger si vous ne voyez pas qui c'est vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que la présence du scénariste faisait peur Eren Kruger est l'auteur de Transformers, Transformers 2, Transformers 3 et de la plupart des remakes produits par Michael Bay des grands classiques de l'horreur des années 80 donc le vendredi 13 version hybronantal c'est lui les griffes de la nuit version ragard c'est lui aussi donc Eren Kruger n'est pas un bon scénariste clairement pas un bon scénariste pour autant la manière avec laquelle il choisit de réinterpréter l'oeuvre d'Helena Berson a quelque chose d'intéressant parce que du coup il lui donne une forme un contexte et des paraboles thématiques qui n'étaient pas forcément présentes dans le premier film d'animation qui était plus d'ailleurs à l'époque un objet purement expérimental dans le sens du dessin et de l'utilisation de celui-ci à l'écran parce que tout de même réalisé par huit réalisateurs, huit réalisateurs qui ont chacun réalisé un segment du film c'est quand même vraiment une oeuvre expérimentale sachant que le film dure à peine une heure mais là pour le coup Eren Kruger nous offre un scénario qui est vraiment dans les thématiques de Burton et c'est peut-être là en fait que le scénariste a réussi à puiser l'essence même de ce qui fait son histoire de ce qui fait la force et la forme de celle ci c'est que il s'ancre dans l'univers de Burton en adaptant des thématiques de l'enfance de l'adaptation et de l'étrangeté pour ensuite builder une histoire autour de Dumbo ce qui a vraiment quelque chose de fort parce que du coup on se retrouve pas dans on va dire un remake pur et dur c'est vraiment une réadaptation une réinterprétation une manière de remodeler l'ensemble de l'histoire pour y amener des thématiques purement burtonienne et du coup créer ce sous texte que je trouve être assez étrange autour de un grand mania qui va prendre un petit artiste qui va le mettre à la tête quasiment d'un studio et qui va lui faire faire quelque chose qui ne désire pas et voir derrière toute une batterie de personnages essayer de se débattre pour amener une vision artistique qui leur soit propre et remodeler certaines personnes pour les amener dans leur univers c'est forcément un texte qui a une lecture qui est parfaitement dans l'actualité surtout avec le rachat de la fox par disney mais je pense qu'en sachant que c'était avant cela il ya surtout une vision d'auteur qui consiste à dire ça n'est pas parce que ce studio me demande de faire ça que je vais m'enfermer là dedans kruger surprend en même temps de la part du mec qui a écrit les pires transformers possible les pires remakes du cinéma d'horreur les surprises semblent être finalement logique dès que le scénario est un tantinet original et là en l'occurrence la justesse d'esprit de la réinterprétation du mythe de disney est à saluer certes ce n'est pas un grand moment de lyrisme de puissance dramatique mais cela fonctionne assez bien au bout du compte kruger se permettant de mettre en place assez de finesse et de niveau de lecture comme évoqué avant pour donner à son scénario une puissance dramatique et cinématographique qui tient assez bien la route sans non plus éblouir le spectateur faut pas déconner en termes de mise en scène burton est assez éparpillé je dirais ici on ressent son imagerie sa conception du mouvement sa manière de jouer avec l'immersion profonde du spectateur dans la tête de ses marginaux parce que le point de vue est intéressant celui de prendre les enfants mais il ya des petites touches comme ça un petit peu éparpillées tout du long du film qui nous donne cette sensation que le but c'est avant tout de comprendre non seulement les enfants mais également dumbo parce que la mise en scène a une caméra en point de vue subjectif c'est à dire qu'il ya des moments en fait on est dans l'oeil de dumbo ce qui est une vision très intéressante parce que du coup ça nous permet de voir le monde comme il le voit et surtout à burton de jouer avec des effets de style des plans vertigo une déformation de l'image un petit côté vieille vhs avec les les couleurs qui s'éparpillent sur les côtés c'est ça a même quelque chose de fort parce que c'est là qu'on se rend compte que burton a pas simplement envie entre guillemets de se contenter de raconter l'histoire d'un marginal il a envie vraiment de nous faire ressentir tout ce qu'il voit et l'idée très intéressante parce que clairement on aurait pu tomber là dedans c'est à dire on fait parler des animaux etc et il ya d'un côté les humains de côté les animaux le fait de jouer ça ça lui permet justement d'éviter d'avoir besoin d'avoir recours à ça ça n'empêche pas que par moment il fait presque parler d'un beau par le biais de petits cris qui sonnent littéralement comme des réponses mais dans l'ensemble du film ce qui est très très fort c'est que l'émotion est vraiment bien éparpillé dire que là où dernièrement burton a tendance à un petit peu jouer la carte du décalage ou de l'ironie pour mettre en relief son texte ou son sous texte autour des sujets qu'ils cherchent à adapter quand ce n'est pas carrément qu'ils cherchent absolument à nous faire ressentir les émotions d'un personnage par le bien une mise en scène qui sont vraiment fantasmagorique là ici le vrai intérêt c'est que l'émotion est constante tout du long du film et sert à burton du coup je dirais pas de béquille mais en tout cas ça lui permet d'entrouvrir la porte vers son univers et de pas dire complètement je vais céder à l'univers de dumbo et du coup ça fait que ça revient par petites touches par petits fragments par petits instants qui nous prennent vraiment au trip et qui nous rappelle qu'il est là et qu'il ne compte pas bouger de là burton se sert assez bien de son imagerie fantaisiste et poétique pour servir son propos en admettant que bien évidemment il y une lecture profondément critique envers le studio ce qui peut donner lieu à quelque chose de vraiment intéressant en termes de critique et de conception d'une oeuvre de cinéma le metteur ancien américain sert une nouvelle fois l'enfance avec bonheur parvenant à construire une véritable forme et force dramatique qui donne lieu à des séquences qui donne littéralement des frissons car je vous conjure de ne pas en avoir lorsque dumbo déploie ses ailes pour la première fois ou lorsque simplement le lien entre ce père et ses enfants est mis en relief par burton en termes de casting je trouve ça assez culotté de la part de burton de ramener des mecs comme dany devito ou alan arkin sur le devant de la scène qui sont plutôt relayés depuis quelques années à des second rôles dans certaines séries b pas forcément hyper glorieuses le choix de michael keaton est un petit peu évident au vu du passif qu'ils ont ensemble michael keaton est vraiment exceptionnel colin farrell ou eva green sont vraiment sublime mais pour moi le film tient le coup parce que nico parker et finley hobbins sont vraiment parfaits et au delà d'être parfait c'est vraiment eux qui nous font rentrer dans le film et qui nous accroche dès le début et rien que pour ça je trouve que c'est eux surtout qu'il faut faire ressortir la présence d'un casting absolument parfait permet au film de tenir mais il faut bien avouer que ces deux enfants sont la vraie force d'un ensemble d'acteurs qui marche bien mais dont aucun ne leur arrive à la cheville au bout du compte dumbo par burton est un film qui vaut le coup d'oeil parce que c'est burton qui cherche absolument à se réapproprier le mythe de dumbo au sein d'un studio qui a une démarche très bizarre ça fait que du coup ça fonctionne ça fonctionne mais vraiment bien ça reste très limité en termes de conception d'interprétation c'est vraiment juste une réinterprétation et par moments certaines thématiques sont assez éparses mais pour le coup ça reste vraiment un film qui appartient à burton même s'il se bat un petit peu avec disney pour apposer sa patte et c'est un film surtout qui est emporté par des acteurs qui sont vraiment très bons et qui sauvent quand même pas mal des petites misères qui englobent le film donc rien que pour ça dumbo de tim burton je vous le conseille pour petits et grands ça fonctionne totalement les grands vont y voir une lecture beaucoup plus adultes et les petits vont être totalement émerveillés donc là vous pouvez y aller les yeux fermés c'est pour ça et si vous y allez tout seul et ben je pense que vous allez passer un bon moment parce que reste ancré dans l'univers de burton à plus